Bonjour, je m'appelle Hans Travelsi, je suis chercheuse et comédienne et je suis là à Houdoud parce qu'Omar m'a invitée ici. On a déjà travaillé ensemble sur plusieurs projets et Houdoud, pour moi, il n'y a pas de frontière, c'est un espace assez libre pour réfléchir et j'ai beaucoup aimé le cadre qui n'est pas défini pour réfléchir. On a l'habitude des colloques où on fait une communication et il y a un débat assez frontal. Là, la configuration des ateliers, les choix, les débats, les réflexions mènent à créer une continuité de réflexion, de projets. Et du coup, j'étais étonnée par ce qu'on a réfléchi, parce qu'on a pensé ensemble à partir d'un mot, à partir d'un thème. On arrive à créer des liens entre les mots et à créer des... Je ne sais pas si maintenant on peut dire qu'on a créé des projets, mais en tout cas, j'étais très contente de réfléchir pendant trois jours, loin, ne pas avoir d'objectif et de réfléchir ensemble. C'est très rare parce que l'université, elle devrait être comme ça, elle devrait être un lieu de réflexion. Et là, je pense que pour les enseignants ainsi que pour les profs, ce genre d'endroit est très, très rare. Pour les profs, on fait les mêmes cours, on est toujours dans un rapport automatique au savoir. Alors que je pense pour les étudiants, j'espère que ce n'est pas automatique encore. Mais ce que je peux dire, c'est que ce genre d'initiative et ce genre d'atelier devrait être plus permanent, plus fréquent dans l'université. Pour créer, pour ne pas dire qu'on va travailler sur un projet, on va travailler sur un... avoir un objectif, mais laisser un espace libre pour partir de rien et arriver à peut-être rien ou peut-être beaucoup de choses, mais se laisser cette possibilité de réfléchir et de créer des liens entre les idées, entre les sensibilités, entre les mots. Voilà.